Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire la présentation d'une épreuve qui démarre demain, c'est le Aloula Tour, anciennement le Saoudi Tour, qui se concentre autour de la région d'Aloula, qu'on a bien vu pendant le Dakar, c'est un petit peu au nord de l'Arabie Saoudite, côté mer, côté mer rouge. On va voir donc un petit peu le parcours, on parlera également de la liste de départ, et puis bien entendu les favoris et les horaires de cette course. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous voyez comme favoris, qui vous voyez peut-être en difficulté. EPS 2.0 c'est sur les plateformes de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok, les dérives des compétitions en direct, également les shorts, et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, et puis vous pouvez mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. On commence tout de suite avec cette Aloula Tour, une course qui commence à se faire une place dans le calendrier mondial. C'est vrai qu'au tout début, le Tour d'Arabie Saoudite, la première année, ce n'était pas exceptionnel, ce n'était pas très compliqué. Il y avait eu une bagarre entre Bauhaus et Boigny, mais ce n'était pas une épreuve qui avait vraiment marqué. Et puis, avec la Covid, c'est une épreuve qui, contrairement à d'autres, ne s'est pas arrêtée et a commencé à tirer du monde, et a commencé aussi à se faire une réputation, notamment avec le Skyview of Aratouveride, cette fameuse montée très compliquée, au milieu de pas grand-chose, il faut bien le dire, et qui fait mal, surtout aux jambres des coureurs, parce que c'est une montée très pentue. On dépasse les 12% de moyenne, et des passages qui vont à 17-18%, donc c'est une montée compliquée. Épreuve intéressante avant l'UAE Tour, pour les coureurs, ça permet de s'acclimater aux conditions de la région, ça permet aussi de démarrer l'année sous le soleil, c'est sûr que par rapport à l'étoile de Bessèche, il fait souvent un petit peu meilleur, et même par rapport autour de la communauté de Valence, ça permet aussi de travailler les trains, sur ces grands bouts de ligne droite d'Arabie Saoudite, de travailler un petit peu le placement, quand les équipes ont changé un petit peu les coureurs dans les trains, donc ça permet d'avoir des sprints de qualité, et puis derrière, on a cette fameuse montée compliquée, pour les grimpeurs. Donc voilà, une épreuve très intéressante, qui commence mardi, qui se finit samedi, donc un jour avant l'étoile de Bessèche et le tour de la communauté de Valence. Eh bien, on regarde tout de suite le parcours ! On regarde tout de suite le parcours des cinq étapes. Première journée, on part de Al Machia Train Station, pour aller au même endroit, c'est-à-dire Al Machia Train Station, là où il est à ma tête, 149 km, vous voyez un parcours très plat. On passera une première fois, on passera deux fois sur la ligne d'arrivée de cette étape, qui sera un parcours en circuit sur la fin de journée, ce qui est, je crois, une première sur ce tour d'Arabie Saoudite, et puis on aura un sprint au kilomètre 81, deuxième sprint au kilomètre 127, et un sprint bonification, car c'est une épreuve à Esso, à 11 km de l'arrivée, au kilomètre 138 de cette étape, donc vous voyez, assez plate. Le lendemain, Winter Park, Charan Nature Réserve, étape qui, je crois, est inédite, cette arrivée sur cette réserve naturelle, donc vous voyez un sprint bonification, au bout de 20 km de course, 4,2 km à 3,2% de moyenne, on redescend ensuite un petit peu, enfin on reste aux alentours de 1000 m d'altitude, sur un plateau, avec notamment un sprint intermédiaire au kilomètre 124, un deuxième sprint intermédiaire au kilomètre 161, avant cette arrivée en bosse, du côté de la Charan Nature Réserve, on va grimper un petit peu quand même, en cette fin de journée, et surtout, la longueur de cette étape, autant le premier jour, on est sur 150 km, autant le deuxième jour, 200 km, c'est la première fois de l'année, on va taquiner les 200 km, parfois c'est un petit peu compliqué, au mois de février, là on sera en février, le lendemain, on part de Alula International Airport, pour aller à Alula Camel Cup Track, on aura notamment un sprint au kilomètre 16.5, un autre sprint au kilomètre 58, et puis on aura un circuit, là encore pour finir, c'est 171 km de course, avec notamment un sprint bonification, sur le premier passage sur la ligne d'arrivée, à Alula, un circuit qui sera assez plat, sur cette arrivée, donc au Alula Camel Cup Track, le lendemain, étape numéro 4, entre Egra et Maraya, 146 km, un final en faux plat montant, deux sprints d'intermédiaire, au kilomètre 21, et au kilomètre 92.5, et un passage sur la ligne d'arrivée, une première fois au kilomètre 113, avant un deuxième passage au kilomètre 146, 600 mètres à 4,3%, donc un sprint légèrement en bas, ça pourrait convenir notamment à Brian Cocard, et puis le dernier jour, et bien c'est le morceau le plus compliqué, avec donc le départ depuis la vieille ville de Alula, pour arriver vers le fameux point de vue de Harat ou Erid, 151 km de sprint intermédiaire, au kilomètre 57.5, et au kilomètre 108.5, avant cette fameuse montée du Skyview of Harat ou Erid, 2,8 km à 12,5%, qui sera sprint au bonification, c'est un véritable mur, c'est très très compliqué à chaque fois, cette montée, et surtout ça ne redescend pas derrière, et on est en plein vent, donc c'est très compliqué cette journée, c'est une montée qui est rentrée un petit peu dans les annales, désormais, de ce tour d'Arabie Saoudite. On regarde tout de suite la liste de départ. Alors, on peut voir que cette édition 2024 est un petit peu moins difficile que 2023, mais il faudra encore passer ce fameux Skyview of Harat ou Erid, et ça, c'est toujours très compliqué. Pas tout de suite pour la liste de départ, on commence par la météo. Alors, grand soleil pendant toute la semaine, certains vont dire, oui, on est au milieu du yézer, il ne peut pas pleuvoir, pardon, oui, mais sur le Dakar 2023, il y en a eu de la pluie, là, ça sera un grand soleil, avec des conditions climatiques, on ne devrait pas dépasser les 30 degrés au niveau des températures, le ressenti va être un petit peu levé, mais les températures devraient être assez tranquilles. Ce n'est pas la région d'Arabie Saoudite où il fait le plus chaud, la région d'Aloula, donc les conditions seront tout à fait bonnes pour les coureurs. Attention au vent, mercredi et jeudi, mercredi, on pourra avoir entre 30 et 40 km heure, donc possiblement des coups de bordure, ça serait un vent de sud-ouest, voilà, mercredi, mais on y reviendra peut-être demain soir. Du côté du palmarès de cette épreuve, alors épreuve récente, encore une fois, ce tour d'Arabie Saoudite, dans cette version moderne chez les professionnels, il est très récent, il date de 2020, vainqueur file bas haut à haut, en 2021, l'épreuve n'avait pas lieu, en 2022, c'était Maxime Van Giel, c'est en 2023, Ruben Guerrero, devant David et Formelo, et Santiago Buitrago. Il y avait eu également des éditions, dans la fin des années 90, début des années 2000, mais qui n'étaient pas réservées aux équipes européennes. Du côté de la liste de départ, nous retrouvons de nombreuses équipes World Tour, notamment la Movistar, qui sera emmenée par David et Formelo, et on aura David et Chimolay pour les sprints, on aura également Lorenzo Millezi, du côté de la UAE, Rafael Maïka et Molano pour les sprints. Du côté de la Bahreïn, Fred White, avec également Zambadini, et Andrea Pasqualone, du côté de la Jaïko Aloula, Simon Yetz et Dylan Runovegel, une belle équipe emmenée par l'équipe australienne. Du côté de la UNOX, on aura Soren Vareschkjold, on aura également Frédéric Vernest, par exemple, qui avait remporté le Grand Prix de Vitré. Du côté de la Cofidis, Brian Cocard, avec également Ben Hermanns, le Belge. Du côté de la DSM, Degen Kolb, avec Kasper Van Nudon et Brian Welten. Donc on sera plutôt du côté du sprint. Du côté d'Astana, on aura Enoch Mouloubram, avec Gleb Siriza, le sprinter russe. Du côté, il y aura Nicolas Vinokourov, le fils d'Alexei. Du côté de la Bourg-Ans-Groë, Charman sera au départ, mais équipe réduite pour le moment, avec seulement 5 coureurs sur la liste de départ. Du côté de la Soudal Quick-Step, Tim Merlier au départ, avec la pépite belge William Junior-Lesserf, le belge au brésilien. Et puis il y aura également Jordi Warlop, qui vient de la Conti. Du côté de la Total Energy, Pierre Latour et Jason Tesson, avec Dries Van Gestel. Du côté de la Ouskatel Aouskadi, on aura Götchen, Martin, ou encore Asparen, avec Louis-André Almaté et Zoubeldia. Ou Ney, Zoubeldia. Du côté de la Q36.5, Gianluca Brandbilla sera au départ, avec Matteo Moschetti et Asparen. Du côté de la Tudor, on emmène Arvin de Klein, avec Roland Talman. Du côté des équipes continentales, et bien on vient avec Terengganou Cycling Team, avec notamment Meraoui Koudous, qui a rejoint cette équipe, et Ramad Adam. Nous aurons du côté de Roger Insurance, un Mongol, Basékian. Il y aura également un Australien, Carter Betels. Du côté de la JSL Team Ukyo, on aura Nathan Earle, mais également Carboni Maloucelli, dans cette formation. Et puis il y aura une sélection nationale, d'Arabie Saoudite, pour mettre en avant les talents du pays. Du côté des favoris, je rappelle que nous sommes le 29 janvier, les 19h09, au moment où je fais cette vidéo, pour vous donner des indications sur la liste de départ. J'ai décidé de découper en deux les favoris, les favoris pour le général, et les favoris pour le sprint. Pour le général, j'ai mis Simon Yates, parce qu'on sait qu'il est toujours performant sur ses épreuves de début de saison, et surtout, la montée de Harat lui convient très bien. J'ai mis Pierre Latour, la montée de Harat peut lui convenir, puis surtout l'avantage, pas de descente pour Pierre Latour. Autant vous dire que là, il faut qu'il en profite. C'est peut-être son année, sa course, pour remporter une course par étape pour Pierre Latour, donc il faut qu'il en profite. On aura également Formolo, il a déjà fait deuxième l'année dernière, il connaît la course, c'est forcément un avantage pour l'Italien, désormais leader du côté de la Movistar, et puis en gros Scott, coureur à suivre, j'ai décidé de mettre le cerf. C'est un coureur qui m'intéresse, ce Belge m'en a beaucoup parlé, donc j'attends de voir ce que ça va donner. Les favoris du côté du sprint, j'ai mis Dylan Roe-Novagan, alors lui, il connaît très bien cette course, et puis il a déjà gagné également sur cette épreuve, donc ça sera un avantage. Tim Merlier, toujours intéressant en début de saison, sur ses épreuves, on va dire exotiques, c'est toujours un coureur qui arrive à attirer son épingle du jeu, et puis il aura une belle équipe autour de lui, et puis j'ai mis Baraj Kjold, bien entendu, le Norvégien, grand gabarit, sur ces épreuves-là, ça peut aider, et puis il a déjà roulé, lui, en début de saison, donc c'est un petit avantage, il a déjà montré son état de forme. À suivre, Moschetti, le coureur de la Q36.5, parce qu'il aura envie de montrer ce qu'il vaut, il y aura également de Klein, du côté de la Tudor, parce que lui, il aura envie de gagner sa place, pour le prochain Giro. Du côté du programme télé, eh bien, ça sera à 12h30, sauf le vendredi, où ça sera à 13h, Eurosport 2, et la plateforme L'Equipe Live, si vous voulez suivre cette course. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter un like, commentaire, à mettre un pouce bleu, puis nous, on se retrouve dès demain, pour faire le débrief de la première étape. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501